ce coup de gueule il est adressé au ministère des travaux publics voilà à travers l'âge route il y a encore nos routes qui sont en train qui sont dégradés je pense un peu à cette nationale la dk dk où se trouve la plus grande agro industrie de la guinée par d'accueil qui est vraiment si des dispositions ne sont pas présents les jours à venir il sera coupé de la guinée du reste la guinée c'est une rousse nationale on a quand même eu des images choquantes effectivement oui avec cette saison donc c'est une étape on se demande à quel quel est vraiment le travail qui fait l'âge route beaucoup de choses à dire à ce niveau d'accord nous aurons l'occasion bien on va rencontrer je vais rencontrer bien évidemment le directeur de l'âge et route qui est très ouvert et voilà je sais que le département en train de poser des actes remarquables on va chercher à comprendre bien évidemment quel est le plan qui a été élaboré pour cela il faut dire que c'est un sujet aujourd'hui qui défraie la chronique puisque dans un pays normal on ne peut quand même pas comprendre qu'un citoyen soit interpellé et que l'opinion ne soit pas situé sur les motifs de son arrestation et ça fait quelques jours il n'y a d'ailleurs aucune communication là dessus ce qui aujourd'hui suscite assez d'inquiétude au sein de l'opinion alors pour le contexte il faut retenir que le président des boulangers était en négociation avec certains ministres au lendemain donc de la mort d'un boulanger qui a été fauché par balle à hamdalaï lors d'une patrouille parce que l'unité a été quand même démystifiée a été identifiée on ne sait pas trop parce que les boulangers étaient prêts face à l'insécurité à aller en grève et je crois que la semaine passée d'ailleurs c'était un lundi où qu'on a crié pratiquement dans plusieurs quartiers il y avait une crise de pain voilà le gouvernement avait pris des engagements afin de retrouver très rapidement les auteurs et les complices de cet assassinat ce qui n'a pas ce qui n'a pas suivi alors on ne sait pas trop est ce que ça a un lien avec l'arrestation du président des boulangers parce que récemment il y a quand même des jeunes et des jeunes qui se présentaient comme des boulangers qui sont passés dans certaines boulangeries pour créer le désordre un créer le désordre et ceux qui n'ont pas accompagné le mouvement qui n'ont pas accompagné le mouvement d'accord parce que dans les négociations c'est qui avait été dit l'accord qui avait été scellé entre la fédération des boulangers et le gouvernement c'est que le gouvernement s'était engagé à prendre le taureau par les cornes pour retrouver très rapidement les auteurs de l'assassinat donc il y a même un délai qui avait été fixé le délai est passé donc beaucoup ont pensé beaucoup de boulangers ont pensé que c'était une sorte de laxisme de la part de la fédération parce que si un engagement a été pris et que ça n'a pas été respecté il fallait passer à la vitesse supérieure alors est-ce qu'aujourd'hui l'état puisque l'état même refuse de communiquer l'état est dans la logique si vous voulez de 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 tuer dans l'oeuf les contestations les contestations qui pourraient voir le jour et je crois que ça pourrait avoir un lien et donc avec l'arrestation du président des boulangers mais moi je crois que c'est anormal on est dans un pays où a quand même on doit respecter les droits et les libertés si le président de la fédération a peut-être fauté je crois qu'il faut faire une communication là dessus sinon au sein de l'opinion on a comme l'impression que ce sont les les arrestations extra judiciaires qui continuent pour faire taire les voix discordantes au sein de l'opinion c'est vraiment dommage et aujourd'hui je crois que sur le plan des droits de l'homme la guinée s'est démarquée dans la violation et on va venir à l'extérieur pour ceux qui sont à l'extérieur on va parler de la petite histoire voilà pour ceux qui sont à l'extérieur oui quand vous devrez venir dans des pays en transition comme la guinée on vous sont des pays c'est pas une bonne ils sont sur les signaux rouges d'accord les droits de l'homme ne sont pas bien on va chercher quand même à comprendre tout ça mais j'ai quand même une question à poser à à diallo est-ce que l'état a besoin qu'il y ait une manifestation ou qu'il y ait des menaces de manifestations pour faire la lumière sur les tueries ou tout au moins déclencher des enquêtes par rapport à ce qu'on dénonce vous savez que la culture d'impunité c'est devenu une règle puisque le plus important c'est de savoir que nos dirigeants montrent la leçon et que si ils montraient une leçon qui serait à tendance à montrer qu'ils pouvaient appliquer la loi ça veut dire que c'est des bons gouvernants ils savent pertinemment qu'ils ne le sont pas et du coup arrêter le président des boulangers ça les fait rien ils ne mangent pas les pains le coin pour ceux qui sont à connecter ils mangent les pains et je pense que cette association les boulangerie moderne n'en font pas partie c'est pas des gens qui s'intéressent au marché du ce qui se passe au marché et je vous savais j'ai toujours dit que normalement un ministre en chef de cabinet même le président de la république il ne doit pas avoir des dotations doit avoir un salaire et et payer tout dans son salaire mais tout c'est le paradis pour le dirigeant guiné il ne paye rien tout ce qu'il a sa maison son carburant l'eau et la facture il ne paye rien tout de cela c'est pour lui permettre aussi d'être à l'abri du besoin pour ne pas être tenté de retourner c'est quand même important on peut le payer à 5 millions par mois moi ça ne fait pas de problème ça revient à la même chose à peu près c'est pas la même chose lorsque vous n'allez pas au marché lorsque vous pensez le carburant vous en donnez aux gens vous en donnez aux copines vous donnez aux amis ça c'est extrêmement grave quand vous partez chez un ministre il n'a pas d'argent après un ticket de un ticket d'essence il vous donne et là ça veut dire qu'on lui donne de l'essence dont il n'a pas besoin je le suis pas d'accord le ministre quand même c'est pas n'importe qui on lui dit qu'il n'a pas la possibilité de faire d'autres activités économiques alors comment voulez-vous qu'il vive s'il est mal payé ou il n'est pas dans les bonnes conditions il va tenter de tourner à 400 millions je suis d'accord même sur le paix à 1 milliard par mois je suis d'accord quand on dirait qu'un ministre est non c'est pas ça actuellement ils ont plus de 4 3 milliards par mois c'est qu'on ne dit pas c'est qu'ils détournent c'est qu'ils prennent partout par ci par là c'est beaucoup d'argent donc il faut les payer 1 milliard s'il le faut par mois mais en réalité qu'on se cantonne cet argent leur soit suffisant pour mieux vivre est-ce que s'il n'y a pas de paix ça intéresse un ministre ça ne l'intéresse pas si c'est cher le marché c'est pas son problème le plus souvent nos gouvernants c'est pas leur problème et moi je rappelle vraiment l'exemple du brésil où aujourd'hui un logiciel on vous donne votre argent et vous faites rembourser des dépenses les dépenses qui sont incohérentes sont détectées par le logiciel qui va estimer que lorsque vous vous prenez un café à 10 heures en ville vous après 30 minutes vous prenez un autre café à somfonia c'est incompatible le logiciel va dénoncer qu'en réalité vous tentez une surfacturation et on ne va pas vous rembourser le café de somfonia donc voilà un peu comment ça se passe c'est des petits trucs comme ça qu'il faut gérer et donc je souhaite à ce que le président des boulangers soit libéré mais en réalité il ne doit pas compter sur le droit il ne doit pas compter sur la justice il doit compter sur Dieu pour que Dieu l'aide parce que la justice en est finie bien alors c'est trop dire mon cher ami oui très rapidement avant qu'on évolue je vais juste placer une virgule par rapport à ça bon c'est un juriste qui vient de parler n'a qu'à compter sur Dieu ça devient très compliqué en fait c'est l'une des corporations les plus structurées les boulangers de guinée et je l'ai écouté tout récemment lorsque certains jeunes sont allés saccager les boulangeries de certains de fous à peine de certaines personnes et il a été très rationnel dans ce qu'il a dit on n'a pas donné un mot d'ordre de grève et les autorités sont engagés à apporter de la lumière sur l'assassinat de notre collègue et c'est ce que nous demandons pas autre chose vous comprenez c'est pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas une communication ouverte non seulement de la fédération mais aussi une communication des autorités mais il faut comprendre que le problème de Dupin c'est quelque chose qui est très sensible ça a été l'une des causes de départ d'Omar El-Bechir parce que la manifestation tournait autour du pays Dupin voilà on se rappelle encore que Alpha Condé a sauvé de justesse le président de la Sierra Leone qui avait le même problème parce qu'il y a des manifestations qui étaient là il y avait une crise de pain et il a fallu l'intervention de Sonoco pour aller amener une grande quantité de farine et actuellement même il y a un projet de mise en place d'une usine de farine là-bas c'est pour dire que c'est ce qui est lié à la ration alimentaire de la population il ne faut pas trop jouer sur ça le quotidien du Guinée d'ailleurs surtout le pain et le riz voilà c'est ce que nous mangeons quand il y a des problèmes à ce niveau il faut chercher à régler pas dire qu'on n'est pas concerné par le tapala pas que nous nous mangeons au quotidien et que c'est beaucoup plus de pain électrique ça vient de l'extérieur il faut penser aussi au bas peuple très bien que vous pouvezît vous Sous-titrage Société Radio-Canada